L'objectif de cette séquence sera double. D'abord un exercice de programmation sur les compétences de base en langage Python et d'autre part une révision de connaissances de base en génétique moléculaire relative à la traduction d'un ARN messager en polypeptide. Il s'agit essentiellement d'un prétexte à évoquer ces deux thèmes et non d'une véritable application de bioinformatique. Des approximations parfois un peu sévères seront utilisées. La séquence servira dans une leçon donnée au niveau de l'enseignement secondaire. Nous allons simuler par ordinateur la fabrication d'un polypeptide à partir d'une molécule d'ARN messager au niveau d'un ribosome en utilisant les notions de chaîne de caractère, liste et dans un dernier temps celle de dictionnaire en langage Python. Voilà, cela étant dit, passons maintenant au cœur du problème. va beaucoup nous occuper dans cette séquence le code génétique qui est donc ce système de correspondance entre des triplés de base de la molécule d'ARN et la protéine correspondante ou plus précisément les acides aminés de la protéine correspondante à l'ARN messager. L'ARN messager qui pourrait par exemple avoir la structure indiquée ici sous forme de chaîne de caractère mais nous reconnaissons donc A, C, A les trois bases adénine, cytosine, adénine, suivie de cytosine, adénine, uracile et ainsi de suite. Nous avons ainsi sur cette illustration une série de 24 bases que l'on peut grouper en triplés de bases et nous avons un total de huit triplés de bases. Alors nous allons utiliser ce petit exemple de molécule d'ARN messager fictif très court évidemment mais ça nous suffira pour comprendre le principe. Nous pourrons après travailler avec des molécules beaucoup plus grandes. Que signifie dans le monde des polypeptides que signifie A, C, A ? Eh bien pour cela il faut que nous utilisions le code génétique le code génétique qui est souvent représenté sous forme d'un tableau à trois entrées. Première entrée, la première base d'un codon, la première base d'un triplé. J'emploierai indifféremment les deux termes codon ou triplé. Alors la première base de ce premier triplé est A donc je viens chercher dans la colonne, la première base, le A qui me désigne donc l'ensemble de cette ligne que j'ai encadrée au total de rouge comme étant candidat pour me permettre de trouver l'acide aminé correspondant au codon ACA. Vient ensuite la deuxième base qui est C la deuxième base qui est C qui me désigne cette colonne comme étant réceptrice du candidat acide aminé. Alors ici c'est très simple puisque à l'intersection des deux nous n'avons pour chacun des codons nous n'avons que le même acide aminé donc ce sera forcément la tréonine mais en principe donc on regarde alors ensuite la troisième base du codon A et en réalité donc nous devons trouver ici à l'intersection de l'ensemble des trois lignes en quelque sorte nous devons trouver la tréonine THR donc ACA correspond à la tréonine vous pourriez faire l'exercice pour les autres j'imagine que cela a été fait au cours de biologie et donc vous n'aurez aucune peine à trouver que CAU correspond à l'histidine et ainsi de suite. Voilà pour ce préalable de biochimie passons maintenant à la programmation au langage Python j'ai repris exactement la même molécule d'ARN messager j'ai distingué cette fois-ci les huit triplets en commençant par zéro bien sûr comme on fait en informatique et j'ai distingué les 24 symboles de zéro à 23 24 lettres qui correspondent chacune à une base de l'acide ribonucléique messager voilà et en langage Python j'ai donc écrit que cette séquence l'ARN messager contient une séquence de base cette séquence ça me paraissait être un bon nom pour désigner cet ensemble séquence égale et puis la succession que vous trouvez exactement en haut j'ai mis exactement la même chose bien à partir de là que peut-on faire ? bien on peut par exemple extraire des morceaux de cette séquence si par exemple je souhaite extraire le premier codon le premier triplet que vais-je faire dans la syntaxe du langage Python je vais demander d'extraire de la variable séquence les caractères depuis le caractère numéro zéro jusqu'au caractère numéro 3 attention au numéro 3 exclu donc je vais prendre le caractère 0 1 2 et 3 exclu donc je me limite en réalité à 0, 1 et 2 et bien sûr print séquence 0, 3 me donne ACA qui est bien le premier codon je peux refaire l'expérience avec 3 à 6 bien sûr vous verrez que cela donne CAU et je peux continuer ainsi très longtemps ce principe est très simple maintenant essayons de rendre ça un peu plus abstrait qu'en est-il si je vous demande maintenant d'extraire le énième codon imaginons que je vous demande d'extraire le codon de numéro 2 n égale 2 qu'allons-nous faire ? quelle sera la syntaxe ? comment faire si je ne donne plus des chiffres mais je vous donne la valeur n qui pourrait être n'importe laquelle quelle sera la syntaxe pour extraire le énième codon je vous laisse réfléchir un instant je vous conseille de mettre la vidéo en pause alors pour extraire le énième triplet le énième codon que va-t-on faire ? on va prendre le numéro du codon donc je vous avais dit pour illustrer on va prendre le codon de numéro 2 le codon numéro 2 n égale 2 je multiplie 2 par 3 ce qui donne bien sûr 6 donc je sais que je vais commencer à extraire à la position 6 et puis je vais aller jusqu'à la position n fois 3 2 fois 3 6 plus 3 9 exclu donc je vais extraire le codon A U C voilà pour le principe maintenant il se fait que nous allons devoir beaucoup extraire chacun des codons doit être extrait pour être décodé et sur une vraie molécule d'ARN messager ça peut être évidemment des milliers de bases à décoder on ne va pas faire ça à la main on va inventer une fonction une fonction pour découper l'ARN messager une fonction que l'on va rappeler à de nombreuses occurrences donc c'est intéressant d'imaginer une fonction on va gagner beaucoup de temps grâce à cela alors je veux une fonction qui servira à extraire le n-ième triplet de base de ma molécule d'ARN messager j'ai pour ambition d'écrire une fonction qui va extraire le n-ième triplet le n-ième codon comment faire ? quelles sont les informations dont la fonction aura besoin pour pouvoir extraire le n-ième triplet ? donc vous devez imaginer les fonctions comme étant une machine une machine dans laquelle on va introduire des informations et qui va nous en sortir une autre quelles informations faut-il introduire dans cette machine ? nous imaginerons le comportement à l'intérieur de la machine après quelles informations doivent être introduites dans la machine pour que elles nous sortent finalement le n-ième codon de notre acide ribonucléique messager je vous laisse réfléchir quelques instants encore mettez la vidéo en pause et notez vos réponses donc finalement de quoi notre machine a découpé l'ARN messager a-t-elle besoin elle a bien sûr besoin de la séquence d'acide amine pardon la séquence de base de l'ARN messager et elle a besoin du numéro du triplet que nous souhaitons je pense que tout cela est assez évident alors comment allons-nous maintenant écrire notre fonction ça commence par la ligne de définition dans laquelle nous allons donc commencer par le mot-clé def qui veut dire ceci c'est la définition de la fonction puis nous donnons un petit nom à cette fonction alors vous l'appelez comme vous voulez moi je trouvais que x triplet était un nom suffisamment explicite car la fonction va servir à extraire des triplets de la séquence de base de l'acide ribonucléique messager donc nous avons dit que la fonction avait besoin de la séquence d'ARM messager donc en fait cette chaîne de caractère qui est là et la fonction a aussi besoin du numéro du triplet à extraire bien sûr la ligne se termine par un deux points comme d'habitude alors comment va fonctionner maintenant la machine voyons voir l'intérieur de la machine maintenant que nous savons ce qui va y entrer comment allons-nous extraire le n-ième codon dans la machine alors que nous avons à notre disposition la séquence et le numéro n du codon ce que je vous propose de faire c'est de voir dans la chaîne de caractère où se trouve le début du codon le début du codon en termes de caractère parce que je vous rappelle que donc notre molécule d'ARN messager est codée dans une chaîne pour l'instant nous n'avons accès qu'à la chaîne complète où se trouve le début alors mettons une valeur sur n imaginons que n soit égal à 3 donc nous savons si n est égal à 3 que le début est ici et le caractère du début c'est 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 donc pour le codon numéro 3 cela commence au numéro du codon x3 et où se trouvera la fin un peu plus loin combien de caractères plus loin 3 caractères plus loin donc finalement si je veux extraire le triplet j'appelle cet ensemble de 3 caractères que je veux extraire je l'appelle triplet alors comment est-ce que je l'extrais de la séquence la séquence qui est là la séquence que j'aurais introduite dans la fonction j'extrais depuis début on avait dit si c'était 3 ça ferait 3 fois 3 9 depuis 9 jusqu'à début plus 3 jusqu'à 10 11 12 exclu donc je vais extraire g c a si n vaut 3 si n vaut 5 tout le monde peut comprendre très facilement que je vais extraire c c g donc ceci est un peu plus abstrait que ce qu'on avait fait à la diapositive précédente où on avait mis des chiffres mais ici c'est bien plus général donc finalement la fonction va retourner renvoyer le triplet que nous avons extrait maintenant de la chaîne de l'acide ribonucléique messager nous avons cette fonction comment allons-nous faire pour l'utiliser normalement vous devriez savoir faire cela donc j'ai la fonction si vous avez l'occasion maintenant de taper sur un clavier l'ensemble du texte de la fonction cela pourrait être utile cette fonction qui sert donc à extraire des triplets c'est exactement ce qu'il y avait à la page à l'écran précédent comment allons-nous appeler cette fonction si par exemple la séquence contient a, c, a, c, a, u c'est exactement ce qui est tout dessus alors l'appel de la fonction va se faire print par exemple extra triplet c'est le nom de la fonction puis la séquence la séquence alors était-il nécessaire que les deux noms soient les mêmes en fait non absolument pas j'aurais très bien pu appeler ceci schtroumpf et puis alors donc print x triplet de schtroumpf qui représente alors la chaîne d'ARN messager ou bien j'appelle ça ARN messager pour faire plus scientifique plus savant bien si je veux maintenant extraire le triplet numéro 1 c'est-à-dire celui-ci pas le premier le premier c'est le numéro 0 si je veux extraire le triplet numéro 1 voici la syntaxe et c'est bien c, a, u qui doit sortir j'espère que vous avez fait le test comment faire maintenant pour extraire le triplet numéro 7 le codon numéro 7 et bien avec notre machine à découper l'ARN messager c'est facile on a la réponse immédiatement donc aucune difficulté alors maintenant que nous avons notre machine à découper les molécules d'ARN messager je vous propose un petit résumé des épisodes précédents histoire d'avoir les choses bien au clair dans la tête nous avons donc une molécule d'ARN messager qui est codée dans une chaîne nous avons écrit une fonction qui permet d'extraire les codons de cette chaîne et ces différents codons seront encodés eux-mêmes dans une liste et c'est cette liste qui nous servira après à créer la molécule de protéines correspondante à l'ARN messager on y va on poursuit parce que maintenant on va entrer dans la programmation la vraie comment faire pour lister les codons les triplets que l'on trouve dans la molécule d'ARN messager pour extraire ces triplets nous avons un outil à notre disposition nous avons donc une fonction que nous allons utiliser première hypothèse imaginons que nous connaissions par avance la longueur de la chaîne d'ARN messager dans l'exemple que j'ai pris jusqu'ici nous avions cette molécule d'ARN messager qui est ici à l'écran elle comportait nous avions dit 24 bases soit 24 sur 3 8 triplets 8 codons et bien prenons ce premier exemple pour commencer voici notre machine à découper la fonction des ex triplets pardon cette fonction va nous permettre d'établir la liste des triplets qui se trouve dans la molécule d'ARN messager et pour cela nous allons devoir parcourir cette molécule d'ARN messager qui dit parcourir les éléments d'une chaîne dit bien sûr utiliser une boucle utiliser une boucle donc pour couper cette séquence en morceaux de 3 puisque nous savons à l'avance le nombre de bases à travailler dans cette boucle nous pouvons choisir évidemment la boucle fort et comme nous savons que nous avons un ensemble de 8 triplets nous allons pouvoir faire une boucle fort dans l'intervalle dans l'étendue entre 0 et 8 et je rappelle que le 8 n'est pas compris donc nous allons faire 0 1 2 3 4 5 6 7 ce qui correspond bien au nombre de triplets alors nous allons commencer par extraire le premier triplet ce premier triplet sera celui d'ordre 0 le numéro d'ordre 0 donc la syntaxe est pour extraire ce triplet je vais l'appeler ce triplet une variable triplet qui va recevoir le triplet et bien triplet reçoit le résultat de la fonction appliquée à la séquence et pour le codon n n qui vaut 0 pour l'instant le codon 0 c'est bien ACA c'est ce que la fonction va extraire et puis cette fonction va également ajouter le triplet à la liste des triplets qui au premier tour était vide mais qui va petit à petit se constituer une fois que c'est fait on peut écrire la liste des triplets alors je vous encourage très fort à vous mettre au clavier pour vous persuader que ça fonctionne et surtout pour vous persuader que vous maîtrisez bien la syntaxe parfaite donc si vous faites alors un print list triplet vous devriez avoir quelque chose comme ceci donc ACA CAU AUC GCA vous pouvez vérifier avec la molécule d'ARN messager correspondante voilà je vous encourage donc à vous précipiter vers les claviers et quand c'est fait après avoir mis la vidéo en pause retrouvons-nous ici même dans quelques instants nous avions là l'hypothèse précédente qui était que nous connaissions à l'avance la longueur de la chaîne d'ARN messager je vais prendre ici une deuxième hypothèse cette fois-ci la longueur de la chaîne d'ARN messager n'est pas connue et en général ce sera le cas parce qu'une chaîne d'ARN messager c'est long de parfois plusieurs centaines de bases donc le cas avec 24 bases de premier exemple est un cas un peu fort simplifié donc que se passe-t-il lorsque le nombre de bases de la chaîne d'ARN messager n'est pas connu en réalité le problème n'est pas très différent avançons à petits pas comme tout à l'heure dans l'exemple précédent nous allons pouvoir initialiser une liste de triplets qui va petit à petit recevoir les différents codons que nous aurons sortis de notre molécule d'ARN messager alors ici j'ai pris une molécule peu différente de la première et surtout un peu plus longue histoire de vous décourager de compter les bases comment connaître malgré tout le nombre de bases sans les compter une à une sur un écran on peut utiliser quand même les fonctionnalités du langage Python qui propose la fonction len qui s'applique aux chaînes de caractère et donc pour connaître la longueur de cette séquence de base je peux simplement utiliser la fonction len et ici par exemple je dis voilà je vais mettre dans la variable long le contenu de ce que ramène la fonction len sur la séquence alors ici je ne sais pas combien ça fait je ne les ai pas comptés mais nous avons une possibilité de savoir quelle est cette longueur seul le système informatique doit le savoir au moins que nous demandions évidemment de l'imprimer alors si nous connaissons la longueur de la chaîne est-ce que nous pouvons aussi connaître le nombre de triplets ça c'est évident si on a la longueur de la chaîne on sait bien qu'un triplet constitue de trois bases donc le nombre de triplets c'est la longueur divisé par 3 et ici j'ai décidé d'appeler nt une variable qui va recevoir cette valeur du nombre de triplets donc la longueur divisé par 3 mettons tout cela dans le programme la longueur c'est l'n de séquence nt reçoit longueur divisé par 3 alors il se fait que dans le langage Python lorsqu'on fait une division le résultat de la division est un réel et nous avons besoin dans la suite d'une variable entière pour nt elle doit être un entier donc ici j'ai fait un transtipage de manière à être sûr que long sur 3 est un entier et pas un réel comme il sortira vraiment de cette division je vous engage éventuellement à essayer sans le transtipage vous verrez le programme ne fonctionne pas dans la suite sur la boucle puisque nous allons ici aussi utiliser une boucle fort en fait quand je dis que la longueur de la chaîne d'ARN n'est pas connue elle est facile à connaître et donc en gros nous nous retrouvons dans le même cas que le cas précédent sauf que tout à l'heure on avait dit for n in range 0 à 8 maintenant c'est nt alors la fonction range demande des entiers 0 est un entier nt est un entier si vous aviez essayé ici avec un réel ça n'aurait pas fonctionné bien ensuite le reste du programme est exactement le même que tout à l'heure on va extraire de la séquence le codon n ça commence par 0 et puis ça fera tous les os donc on va aller assez rapidement là dessus maintenant nous faisons la pen et puis nous faisons le print et vous avez alors quelque chose d'un peu plus long mais normalement vous devez sortir cette séquence là voilà je vous encourage de nouveau à réaliser la même chose sur vos claviers pour vous persuader que tout va bien et que vous comprenez parfaitement la syntaxe nous nous retrouvons dans quelques instants pour introduire une nouveauté alors la nouveauté en fait on n'est pas une puisqu'on en a parlé dans une vidéo précédente le dictionnaire génétique alors ici je vous ai mis une version complète du dictionnaire génétique qui dérive en réalité du code génétique que je vous ai montré sur la première diapositive de ce diaporama donc ici j'ai une variable que j'appelle dicogène et que j'initialise comme étant un dictionnaire la notion de dictionnaire normalement vous est connue maintenant il s'agit ici d'un dictionnaire vide mais un dictionnaire que je vais remplir petit à petit avec les différentes valeurs du code génétique donc dans le tableau du code génétique vous avez probablement à votre disposition vous verrez que le triplet UUU fait la correspondance avec la phénylalanine l'acide aminé phénylalanine vous verrez dans votre tableau du code génétique que le codon UUA fait la correspondance avec la leucine et ainsi de suite alors je vous mettrai évidemment ce dicogénétique à votre disposition je ne vais pas vous demander de le retaper 64 lignes plus celle d'initialisation c'est un travail un peu fastidieux qui n'est pas très intéressant et donc le fonctionnement du dictionnaire génétique donc si on a ce dictionnaire qui est défini de cette manière là donc ici j'ai abrégé un peu pris une dicogène UUA UUA est un triplet de l'ARN mais ça G correspond à l'acide aminé leucine et UUU correspond à la phényalanine alors une fois que nous sommes d'accord avec ça nous pouvons essayer de voir comment nous pouvons utiliser cela pour faire maintenant la conversion de l'ARN messager en polypeptide grâce à nos connaissances en langage Python alors une méthode possible ce serait donc de parcourir la liste des triplets nous avons maintenant à notre disposition la liste des triplets nous n'avons plus seulement la chaîne toute simple d'ARN messager nous avons déjà progressé on va parcourir cette liste des triplets 1 à 1 et utiliser le dictionnaire génétique de la diapositive précédente pour convertir chaque triplet en acide aminé enfin convertir on se comprend pour faire la correspondance avec l'acide aminé qui va avec le triplet puis on va lier tous ces acides aminés dans une nouvelle liste et cette nouvelle liste nous permettra de voir le polypeptide correspondant à l'acide ribonucléique messager voilà êtes-vous prêt pour cette mission ? on y va le polypeptide donc sera codé dans une liste je vous propose de l'appeler polypep si ce nom vous intéresse ne vous plaît pas vous le changez moi je garde ce nom là alors j'initialise donc une liste une liste vide et dans cette liste vide je vais commencer à ajouter des éléments donc vous vous souvenez de la syntaxe on ne va pas l'utiliser tel quel donc simplement c'est un rappel ici et on ajoute donc des acides aminés dans la liste mais d'où viennent les noms des acides aminés ? ben ils viennent quelque part de la RN messager comment ? donc cette liste vide va nous donner ce polypeptide un peu court encore mais voilà ça donne une idée bien alors allons-y nous avons la liste des triplets elle est là c'était la première liste de triplets la simple avec 8 triplets vous le ferez avec un nombre plus impressionnant de triplets après si vous le souhaitez puis après il nous faut tout le dictionnaire génétique attention il nous le faut dans son ensemble ici pour ne pas surcharger la diapositive j'ai très vite abrégé donc il vous faut l'ensemble du dictionnaire génétique à cet endroit-ci puis nous allons parcourir la liste des triplets nous allons la parcourir triplet par triplet pour déterminer quel est l'acide aminé correspondant à chacun d'eux pour ça on va à nouveau utiliser la même méthode c'est-à-dire on va commencer par s'enquérir de la longueur de cette liste de triplets quelle est cette longueur ici de cette liste de triplets alors avez-vous la bonne réponse bien sûr c'est 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triplets de longueur c'est bien le nombre de triplets qui compte donc ici la longueur sera de 8 alors notre polypeptide nous commençons par dire qu'il est vide il n'y a rien dans notre liste des polypeptides on n'a pas encore mis d'acide aminé dedans et puis on va parcourir toute la liste des triplets 1 à 1 pour le premier triplet nous le trouvons dans la liste des triplets indice N la liste des triplets indice N quand N vaut 0 c'est A, C, A et nous cherchons ensuite la correspondance grâce à notre dichot génétique quel est l'acide aminé correspondant à ce triplet donc la syntaxe pourrait être quelque chose comme dichogène crochet apostrophe ou guillemets A, C, A fermez l'apostrophe ou les guillemets mais ici j'ai remplacé A, C, A par triplet et triplet qui contient A, C, A et une fois que c'est fait j'ajoute au polypeptide l'acide aminé correspondant puis je vais faire un print de la liste des triplets et un print du polypeptide et vous aurez à ce moment-là la correspondance entre la molécule d'ARN messager et la molécule de polypeptide alors je vous laisse travailler là-dessus je n'ai pas été plus loin le programme fonctionne si vous l'utilisez comme tel mais réfléchissez un petit peu lorsque vous travaillez et vérifiez que vous maîtrisez parfaitement la syntaxe et que vous comprenez parfaitement comment fonctionne ce programme bon travail et